Nous allons donc participer à cette bénédiction qui nous réserve aujourd'hui. Nous allons donc nous lever pour recommander tous les services entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est à cause de ton grand amour et ta grande miséricorde que nous avons ce privilège de nous tenir dans cette communion. Communion avec toi, communion avec les frères. Tout cela, tu l'as rendu possible par le sang de l'agneau. Ainsi Seigneur, nous nous tenons devant toi. Un nouveau jour, tu nous donnes aujourd'hui. Alors que nous avançons pas à pas vers le but de notre vocation céleste. Alors que nous traversons ce monde comme des pèlerins voyageurs. Nous ne voulons pas être distraits. Mais garder toute notre pensée en Christ. Fixer, Seigneur, sur le but duquel tu nous as appelé. Et toi qui agis, qui mets en nous le vouloir. C'est toi qui nous réveille. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous ramène. Seigneur, c'est toi qui fais tout. Ainsi dans notre état, nous venons avec un profond désir. Ne nous laisse pas tel que nous sommes entrés. Nous voulons être meilleurs encore. Travaillons de mieux en mieux à l'oeuvre de ta parole. Perfectionner, Seigneur. Pour que nous devenions inébranlables. Que nous devenions sans tâche. Néry. Seigneur, nous nous adonnons tout entier à toi. Crée en nous ce désir profond. Parle-nous directement du haut des cieux. Bénis tout le service du début à la fin. Et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous te l'avons ainsi demandé. Te recommandons aussi les lèvres que tu vas utiliser. Afin que tes paroles qui sont esprit et vie. Sois encore proclamées d'une manière claire. Proclamées d'une manière tranchante. Afin que ce qui n'est pas de toi puisse tomber. Accorde-le-nous parce que c'est ça notre désir. Dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Verset 3 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » « Pour cela, nous, nous avons été régénérés. » « Amen. » « Et la résurrection de Jésus-Christ est d'une grande importance pour nous. » « Christ mort, nous savons que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » « Mais ceux qui ont été régénérés pour cela, savent qu'il s'agit de leur nature, de leur vie. » Verset 4 « Pour un héritage qui ne peut ni se corompre ni se suyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. » « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » « Ainsi, ceux qui n'ont pas été régénérés, cette espérance ne sera pas une espérance vivante en eux. » « Il ne s'agit pas d'être intéressés, il ne s'agit pas d'être informés, il ne s'agit pas de savoir qu'il y a quelque chose. » « Il s'agit d'être de la famille, de naître dans cette famille, d'avoir été régénérés pour ce but. » « Et tout notre être est engagé pour le but. » « Nous vivons pour ce but. » « Et nous sommes engagés dans une course pour saisir le prix de la vocation célèbre. » « Alors, dans la course, que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. » « Ne soyez pas distrait par les choses terrestres. » « Non, nous sommes de passage. » « Nous devons atteindre notre but. » « Alléluia. » « C'est pour cela que nous vivons ces derniers temps. » « Est-ce qu'il donne un sens à notre vie ? » « Qu'est-ce que nous recherchons encore sur la terre ? » « Frère, quand tu as été régénéré, » « Comme c'est dit dans la suite. » « Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, » « Ni se suyer, » « Ni se flétrir. » « Il vous est réservé dans les cieux. » « Amen. » « Nous ne le voyons pas encore. » « Mais la révélation. » « Qui éclaire nos cœurs. » « Nous rend la chose tellement réelle. » « C'est comme si nous voyions ce que les autres ne voient pas. » « Alors, eux, ils voient, ils regardent aux choses visibles. » « Ils s'accrochent facilement à ces choses. » « Mais les choses visibles sont passagères. » « Mais celles qu'on ne voit pas sont éternelles. » « Mais il faut avoir la révélation pour voir. » « C'est pourquoi nous ne cesserons de vivre que le degré de consécration. » « Le degré d'engagement de chacun. » « Il dépend de la révélation qu'il a des choses de Dieu. » « Nous regardons les signes des temps. » « Et dans notre cœur, il y a quelque chose qui continue à frapper de plus en plus fort. » « Nous nous préparons à part. » « Et nous voulons nous préparer. » « Mais il y en a qui parlent de se préparer. » « Ils chantent sur la préparation. » « Mais Dieu nous a bénis en nous donnant des ministères appropriés pour cette préparation finale. » « Et nous voulons en profiter. » « Ce n'est qu'à ce désir de partir. » « Ceux qui aiment son avènement, ils peuvent apprécier à leur juste valeur les ministères que Dieu donne. » « Nous sommes heureux ce soir d'avoir parmi notre frère Eric. » « Dieu a permis qu'il y ait cette surprise agréable. » « Nous étions avec lui pendant que Frère Franck était là. » « Et voilà, il est vite revenu encore. » « Alors nous allons écouter la parole par lui. » « Et nous voulons que le Seigneur nous bénisse. » « Et Jésus disait, prenez garde à votre manière d'écouter. » « Prenez garde à ce que vous écoutez. » « Dieu a donné des hommes qui savent ressortir la parole. » « Afin que la substance destinée à l'épouse pour sa préparation soit réellement ressortie. » « Et que cela ne te passe pas sur la tête. » « Dis Seigneur, je ne veux pas rater, rater cette occasion. » « Je veux que tu ouvres mon cœur. » « Et que toutes ces bonnes choses, ces paroles merveilleuses, ces paroles profondes, ces paroles efficaces, » « Que tu puisses remplir mon âme. » « Et faire aussi les bellisses de mon cœur. » « Voilà pourquoi nous prions maintenant que chacun adresse quelques mots des prières. » « Prions tout le monde. » « Prions tout le monde. » « Je te demande, nous te le demandons, Seigneur. » « Puisses-tu nous parler directement du trône de ta grâce. » « Communiquer, Seigneur, tes paroles qui sont esprit et vie. » « Et que nos cœurs soient réellement saisis. » « Que nos cœurs soient réellement touchés. » « Et que, comme jamais auparavant, nous puissions encore nous tenir devant ta face. » « Regardons, Seigneur, à la grandeur de cette miséricorde que tu n'essaies de déployer en notre garde. » « Que nous ne puissions pas manquer, Seigneur. » « Mais que, réalisant la grandeur de cette grâce, nous puissions saisir toutes tes faveurs que tu avais promises, » « Qui étaient assurées et que tu nous as données par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. » « Accorde-le-nous encore d'une manière nouvelle dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ dont nous l'avons ainsi demandé. » « Amen. » « Je vous asseoir. » « Juste un court cœur, nous allons gagner le temps. » « Afin que le Seigneur puisse... » « Je veux dire que nous ayons le temps de recevoir tout ce que le Seigneur a mis sur le cœur de notre bien-aimé frère. » « Aussi long que cela pourra être... » « Mais nous sommes disposés. » « Seigneur, parle-nous. » « Amen. » « Amen. » « Juste le court cœur, attendez donc mon cœur. » « Remets-le-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté. » « As I'm free, let me... » « Lord, I feel... » « You know me, fear... » Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue tous, très fraternellement, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que Pierre, dans le verset 3, vous voyez ce qui est mentionné. Louez-sois Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Amen. Tito a reçu cette dette que Paul lui a écrite. Et regardez ce qu'il dit dedans. Chapitre 3. Nous aussi, nous étions autrefois insensiés. Verset 3. Nous étions désobéissants. Nous étions égarés. Nous étions même asservis à toute espèce de convoitise. Nous vivions autrefois dans la méchanceté. Et dans l'envie. Dignes d'être haï. Et nous aïssons les uns les autres. Et les choses ont changé. Celui qui a expérimenté cette grâce, il se rejouit. Parce que quelque chose a pris place quand même. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Quelque chose est arrivé. Et il peut le témoigner. Et il peut dire. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur. Et son amour pour les hommes. Ont été manifestés. Et il nous a sauvés. Non à cause des oeuvres de justice. Que nous aurions fait. Que nous aurions fait. Mais. Selon sa miséricorde. Par le bain de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Quand quelque chose arrive dans la vie d'un croyant. Il est content. Ça donne beaucoup d'assurance. Parce qu'un homme sait que. Je ne suis plus ségrégé. Quelque chose a changé en moi. Depuis que j'ai connu la grâce du Seigneur. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et ici on dit comment cela s'est fait. Il l'a répandu sur nous. Avec abondance. Par Jésus-Christ notre sauveur. Afin que justifié par sa grâce. Que nous devenions héritiers. Dans l'espérance. De la vie éternelle. Cette parole ici est certaine. Et je veux que. Tu affirmes ces choses. A fait que ceux qui ont cru en Dieu. Que les nôtres. Sois sûrs. Que comme les choses ont changé. Ils peuvent pratiquer des bonnes heures. Alléluia. Voilà ce qui est bon. Et l'utile aux ongles. Mais évite les discussions folles. Mes frères dans le Seigneur. Nous sommes une génération particulière. Nous sommes la toute dernière génération. Qui verra les dernières choses. Écrites dans la Bible. L'arrivée. Et notre sujet principal. En tout moment. C'est le retour du Seigneur. Amen. Regardez dans Matthieu chapitre 4. Ce chapitre important. Qui dit. En C42. Veillez donc. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Veillez. Sachez-le bien. Votre Seigneur. Votre Seigneur. A un voleur qui viendra. A un voleur qui viendra. Ce n'est pas le Seigneur qui est comparé au voleur. Mais le jour viendra comme un voleur. Il surprendra beaucoup de gens. Mais nous on nous exhorte par le Seigneur lui-même. Veillez donc. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi. Tenez vous prêts. Tenez vous prêts. Tenez vous prêts. Car le Fils de l'Homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tout de suite après ce verset. C'est parti. Il fait partie du sujet. Qui appartient à notre préparation Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? Alléluia Quel est donc le serviteur fidèle et prudent ? En tout cas je deviens convaincu maintenant Que quiconque ne connait pas la suite Quiconque connait ce que Dieu a fait dans notre génération Il connait la promesse principale Qu'un prophète devait venir Avec un message de restauration Et puis il s'arrête là Je ne sais pas Parce que Après que ce prophète soit venu Il y a une suite Qui est en relation Directe avec notre préparation Pourquoi ces deux versets n'ont pas été séparés ? Je vais vous montrer Verset 44 Vous aussi tenez-vous prêts Vous lisez tenez-vous prêts dans le chapitre 24 Verset 44 Et vous lisez dans le chapitre 25 Le verset qui est ici Laissez-moi vous le lire Le verset 10 Du chapitre 25 Pendant qu'elles allaient en acheter L'époux arriva Et celles qui étaient prêtes Entrèrent avec lui dans la salle Et la porte fit fermée Ça dans le chapitre 24 Dans le chapitre 25 C'est vraiment un même sujet Maintenant dans le chapitre 22 Quelque chose qui prend place dans notre temps Dans le chapitre 22 Il dit Jésus prenant la parole Leur parla de nouveau Le royaume des cieux Est semblable à un roi Qui fit des noces pour son fils Il envoya ses serviteurs Appeler ceux qui étaient invités aux noces Les invités officiels Mais ils ne voulurent pas venir Il envoya encore d'autres serviteurs Dites aux conviés Voici j'ai préparé mon festin Mes bleus et mes bêtes gras sont tués Et puis le verset dit Tout est prêt Tout est prêt Venez au noce Tout est prêt Venez au noce Ceux qui connaissent le message de Frère Branham Ils sont habitués Ils savent que dans une des prédications Dont on parle souvent à messieurs Quel est-il ? Il y avait eu des frères et de ceux Qui ont vu des songes Que notre Frère Branham lui-même a interprété Ça se trouve là dans la rue Et l'une des personnes Qui avait vu le quatrième songe Que Frère Branham raconte C'est la sœur Collins Elle dit qu'elle avait vu Dans le tabernacle Il devait y avoir un mariage Et on attendait que cette fête commence Que la cérémonie commence Et on leur annonce que L'époux est prêt C'est l'épouse qui n'est pas encore prêt Ça c'est plus une partie du songe Et l'autre partie Elle voit dans le tabernacle Que le Frère Neville commence à servir Un repas très 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 bon Et elle s'est dit Mais un bon repas ne devait pas être servi Dans l'église Maintenant William Branham Il dit je donne l'interprétation L'époux est prêt L'épouse se laisse très prêt Mais son épouse n'est pas encore prêt Et toi ma sœur Tu as vu la nourriture dans l'église Il dit la nourriture Emmagasinée Servira à faire À amener l'épouse À être prêt Je disais à un homme Comment vous ignorez Une chose aussi importante Que cet homme de Dieu L'emmagasinage de la nourriture Et la distribution des nourritures Aucun Branhamiste n'en parle Aucun homme ne sait pas ça Mais nous nous avons reçu la grâce C'est sur ce fondement Que nous nous tenons En sachant que dans notre génération La nourriture emmagasinée Est en train d'être distribuée Et c'est par cette voie-là Que les sages reçoivent Ce qui est nécessaire Les sages Les vierges et sages Reçoivent ce qui est nécessaire Mais ainsi s'accomplira bientôt Matthieu chapitre 25 verset 10 Celle qui était prête Entrée Et la porte fut fermée Ça s'accomplira Ça s'accomplira C'est pourquoi nous remercions Dieu Que nous soyons placés Dans un endroit Où tout Tout ce qui est nécessaire Nous devons demander à Dieu De nous faire grâce Pour que nous vivions Chaque chose Ce qui est la mise En notre disposition Vous êtes topique Que nous connaissons Que nous avons pu A pécer A bambi pour la vie Vous savez Bienvenue dans le seigneur Ici cette merveilleuse écriture Que je veux lire avec vous Est très bonne Dans Timothée Dans Timothée Dans Timothée chapitre 1 Chapitre 2 Le verset 4 dit Dieu notre sauveur Veut que tous les hommes soient sauvés Et parviennent à la connaissance de la vérité Dieu veut Sa volonté Que tous les hommes soient sauvés Que tous parviennent à la connaissance de la vérité Et après ce verset Car il y a un seul Dieu Et aussi un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Jésus Christ Pas seulement médiateur Mais au verset 6 Il s'est donné lui-même En rançon Le médiateur Est aussi la rançon Le médiateur Est aussi le sacrifice Pour tous C'est là le témoignage Rendu en son propre temps Maintenant nous avons ici Des écritures très importantes Qui parlent De Dieu qui veut Que tous les hommes soient sauvés Quand l'homme s'est trouvé séparé de Dieu Il ne pouvait pas retourner dans la sainte présence de Dieu Sans qu'il y ait un sacrifice Il devait expier son péché Et rétablir la réconciliation Il n'y avait pas moyen Il fallait un sacrifice Il fallait une rançon Il fallait que le prix du mal Du péché Soit payé Et qu'il y ait réparation Et que la réconciliation Soit établie C'est ce que la Bible dit Depuis la Genèse montre Par différents types Ce que serait ce sacrifice Et aussi Ce que serait le médiateur Mes frères C'est le message principal C'est le point central De la publication De l'évangile Nous étions perdus Nous étions séparés D'avec Dieu Mais regardez que dans les types De la Bible Il montrait déjà Ce que lui-même ferait Il montrait Que le salut Viendrait de lui Il montrait Qu'il prendrait en charge Le salut de l'homme Il montrait Qu'il s'occuperait De cela Vous voyez les types On peut prendre Le premier type Quand vous prenez L'histoire d'Abraham Dans Genèse chapitre 22 Nous disons Cette écriture Genèse chapitre 22 Verset 6 Abraham Prit le bois Pour l'holocauste Le chargeur Sur son fils Isaac Et portant dans sa main Le feu Et le couteau Et ils marchèrent Tous deux ensemble Alors Isaac parlant A Abraham Son père Il dit Mon père Et il répondit Me voici Isaac Voici le feu Et là est le bois Mais où est l'agneau Pour l'holocauste Où est l'agneau Pour l'holocauste Mais Ce sont des petits versets Qui parlent De tout un plan Qui en entier Parce que dans le verset 6 Isaac est l'image exacte Du Messie Qui serait le sacrifice Qui porterait le bois Lui-même Sur lequel il serait sacrifié C'est l'image Parfait Du Messie Lui-même Qui porterait son propre bois Sur lequel il serait consacré Sur lequel il serait consacré Mais le verset 7 Où est l'agneau Pour l'holocauste Verset 8 Abraham répondit Mon fils Dieu se pourvoira Lui-même Alléluia C'est comme ça Que Dieu a montré Déjà dans l'Ancien Testament Que le fils de Dieu Viendra lui-même Le Messie Viendra lui-même Il portera lui-même Le bois Sur lequel il sera sacrifié Et ce sera le sacrifice Que Dieu Ce sera pourvu pour nous Mais réglé Plus loin ici Il est écrit Dans le verset 12 L'ange dit N'avance pas ta main Sur l'enfant Abraham Ne lui fais rien de mal Car je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu n'as pas Refusé ton fils Ton unique Abraham Les va les yeux Et vit derrière lui Un bélier Rétenu dans un buisson Par les cornes Et Abraham Alla prendre le bélier Et l'offrit en holocauste Et l'offrit en holocauste À la place de son fils Un bélier à la place de son fils Abandonnant à ce lieu Le nom de Yahweh C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui À la montagne du Seigneur Il sera pourvu Que le nom de Dieu soit loué Mais vous allez avec ça Dans le Nouveau Testament Vous voyez qu'il s'est pourvu D'un sacrifice Dans l'Ancien Testament Les hommes emmenaient leur agneau Mais dans le Nouveau Testament Jean nous a présenté L'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Mais regardez Cela n'a pas été typifié Dans les sacrifices des bêtes Non, non Plus tard quand Dieu appelle Israël Et qu'Israël soit sorti de l'esclavage Il est parlé de Moïse Que Dieu avait employé pour ce peuple Comme médiateur Comme intercesseur D'abord dans l'Acte chapitre 6 Nous lisons ce verset suivant Acte chapitre 7 Verset 35 Ce Moïse Qu'ils avaient régné En disant Qui t'as établi chef et juge C'est lui Que Dieu envoya comme chef Et comme libérateur Avec l'aide de l'ange Qui était apparu dans le buisson Et c'est lui Qui les fit sortir d'Egypte En opérant des prodiges Et des miracles Au pays d'Egypte Au sein de la mer Rouge Et au désert Pendant 40 ans C'est ce Moïse Qu'ils avaient régné C'est lui qui était le chef C'est lui qui était le libérateur Mais dans Galate il est écrit Dans Galate chapitre 3 Le verset 19 Pourquoi donc la loi Elle a été donnée après A cause des transgressions Jusqu'à ce que vienne la descendance A qui la promesse avait été faite Mais là il est dit Cette loi a été promulguée Par des anges Mais au moyen d'un médiateur Oh le médiateur N'est pas médiateur d'un seul Tandis que Dieu Est un seul Moïse était médiateur Et vous voyez Regardez ce que ce Moïse a fait Dans Exode chapitre 32 Verset 11 Moïse implora le Seigneur son Dieu Et dit Oh ça c'est merveilleux Pourquoi au Seigneur Ta colère s'enflammerait-elle Contre ton peuple Que tu as fait sortir du pays d'Egypte Par une grande puissance Et par une main forte Souviens-toi Dieu Souviens-toi Tu as opéré la délivrance Tu as dit J'ai vu la souffrance de mon peuple J'ai entendu le cri Que l'oppresseur Lui fait pousser Moi le Seigneur Dieu Je suis descendu Pour faire sortir ce peuple Mais maintenant Pourquoi t'arrêtes-tu ? Pourquoi veux-tu éliminer le peuple ? Tu vois comment il est à Dieu Pourquoi ta colère ? Pourquoi ? Ecoute Les Égyptiens Diraient-ils C'est pour leur mal Qui les a fait sortir C'est pour les tuer dans les montagnes C'est pour les exterminer Oh non frère Non C'est un homme qui est en train de parler à Dieu Il dit écoute Tu y avait un plan Tu y avais un plan Une décision que tu as faite Tu as résolu De les sortir de l'Égypte Mais maintenant Vas-tu régner ce que tu as commencé ? Qu'est-ce que les Égyptiens diraient ? Il les a fait sortir pour les exterminer en France Non Dieu ne les a pas sortis d'Égypte Pour les exterminer Il les a sortis d'Égypte Pour leur donner un héritage Alors il dit à sa parole Il est prêt à l'accomplir Mais quand Moïse dit ces paroles à Dieu Il revient de l'ardeur de ta colère Il lui dit même Réponds-toi Du mal Que tu veux faire à ton peuple Moïse le faisait comme médiateur Moïse le faisait comme avocat Moïse le faisait comme intercesseur Il l'a fait Et cela a réussi Parce que ce n'était pas Moïse C'était déjà l'esprit de Christ dans Moïse Que dire de la réalité dans la France ? Que dire de notre intercesseur ? Que dire de notre médiateur ? Il est capable à tout moment D'arrêter la colère de Dieu Et de nous laisser expérimenter le pardon Et la délivrance Le pardon et la délivrance C'est pourquoi Écoute comment il dit au verset 13 Souviens-toi D'Abraham d'Isaac et d'Israël Tes serviteurs Auxquels tu as dit En jurant par toi-même Je multiplierai votre postérité Comme les étoiles du ciel Je donnerai à vos descendants Tout ce pays dont j'ai parlé Et ils le procéderont à jamais C'était une promesse Faites avec serment Et tu vas oublier Ce que tu as dit à Abra Reviens de ta colère Repends-toi du mal Que tu veux envoyer Et le verset 14 Et le Seigneur se repentit Du mal qu'il avait déclaré Vouloir faire à son peuple Que le nom de Dieu soit loué Que le nom de Dieu soit loué Que devons-nous lire dans le Nouveau Testament ? Dans le Nouveau Testament Nous pouvons lire cette écriture Cette merveilleuse écriture Dans un genre Mes frères et sœurs Ça C'est le point central Mais Dieu doit agir par la parole Et aider la grâce Pour que tous nous comprenions Ce que Dieu a fait pour nous Et qu'il a mis à disposition Alors les choses ne resteront plus les mêmes Dans un genre Dans le chapitre 1 Il est abordé au verset 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché Nous nous séduisons Nous nous séduisons nous-mêmes